Les fraudes immobilières maintenant semblent gagner du terrain dans la région. Et l'un des stratagèmes employés par les fraudeurs est d'utiliser des photos de propriétés à vendre par un courtier et de les afficher par la suite pour faire croire qu'il s'agit justement d'un logement alloué. Et Louis-Charles, vous avez justement parlé aujourd'hui avec une courtière immobilière qui en a été témoin. Oui, j'ai parlé avec la courtière immobilière, Mélanie Séguin, qui a vu ce stratagème être utilisé sur l'une des propriétés qu'elle a mises sur le marché. Selon elle, une personne mal intentionnée a pris les photos de la propriété à vendre et les a ensuite publiées sur Marketplace, là où le fraudeur l'a écrit dans l'annonce qu'il s'agissait d'un condo de deux chambres de luxe alloué pour 999 $ par mois. Ce qui, selon la courtière, est en deçà du loyer demandé habituellement pour ce type d'habitation, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ont dû être intéressées. Et pendant ce temps, le réel propriétaire du condo n'était même pas au courant que sa propriété qu'il a mise en vente avait été mise à louer. La courtière entend donc maintenant faire des démarches auprès du service de police pour signaler cette fraude. On l'écoute suivi du président de la Chambre immobilière de l'Outaouais. J'étais vraiment sans mots et ça m'attriste de voir ça parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont se faire avoir. J'ai même une cliente à moi qui... j'ai vendu sa maison récemment, puis elle a eu ça. Elle a quelqu'un qui avait demandé de l'argent d'avance. Puis elle avait failli... elle m'a appelée, c'est vrai. Elle m'a appelée avant de me demander mon opinion. Je lui ai dit non, non, tu ne donnes pas ça. Et tu dois toujours t'assurer de parler à la personne ou du moins communiquer d'une façon quelconque parce qu'il y a des signaux avertisseurs qui mettent la puce à l'oreille quand on voit que c'est un... probablement qu'on a affaire à une arnaque. Le message, c'est vraiment d'être hyper vigilant. Quand il y a quelque chose qui semble être bizarre, il y a des bonnes chances que ce soit bizarre. Puis on en a entendu parler des fraudes immobilières depuis ces derniers temps. Il y a eu pour 5 millions en fraudes hypothécaires dans la région de Montréal dans les 2-3 dernières années. Ils ont fait 17 arrestations il n'y a pas longtemps. On tentera de voir cet après-midi du côté du service de police de Gacineau s'il y a des enquêtes ou des arrestations dans ce genre de dossier. On vous revient donc ce soir au TV Adulter avec plus de détails. Merci Louis-Charles.